Bonjour, ici Guylaine pour la capsule santé de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de l'amour propre. Vous savez, l'amour propre et la nourriture, ça va ensemble. Si on donne la malbouffe à notre corps, notre corps va réagir, va se mettre en réaction et ça va donner ce que ça va donner. Donc, vous deviendrez grassouillette, obèse, obèse morbide ou même jusqu'à la maigreur si vous ne donnez pas les bonnes choses à votre corps, si vous arrêtez de manger ou si vous mangez peu ou si vous ne donnez pas les bons nutriments qu'il faut à votre corps. Donc, l'amour propre fait partie, justement, d'un état, de l'état de votre être pour arriver à une bonne santé, une meilleure santé. Donc, arrêtons de penser qu'il faut maigrir ou il faut prendre du poids. Plutôt, commencez à penser, il faut que je commence à m'aimer. Il faut que je trouve de quels moyens que je peux me donner encore plus d'amour propre à moi-même, à me respecter dans mes convictions, dans mes valeurs. Et quand je dis mes valeurs, c'est parce que ça vient de vous et non pas de vos parents. Donc, c'est ce que vous devez faire, aller chercher cet amour propre à l'intérieur de vous pour faire en sorte que la bouffe, la nourriture que vous allez donner à votre corps, va être la meilleure pour vous. Alors, écoutez l'émission de cette semaine, La santé dans votre assiette, parce que cette semaine, je vous cuisine une alimentation crue, donc spaghetti à la courgette. Et en plus, on va identifier, on va aller parler un peu plus de l'amour propre. À bientôt, donc dès lundi sur lequebecendirect.com. À la santé dans votre assiette!